Le feuilleton de la vente de l'Olympique de Marseille va-t-il enfin connaître son épilogue ? De nombreuses voix se font entendre pour affirmer que l'affaire est en très bonne voie et devrait aboutir dans les tout prochains mois. Pour autant des zones d'ombre demeurent. A en croire Thibault Vézirian, en première ligne sur ce dossier, l'Arabie Saoudite, dont l'intérêt pour l'OM a été confirmé par le très sérieux indépendant, ne devrait pas venir seul. Ce que je peux dire très clairement, ce qui est prévu par beaucoup de sources, c'est toujours une vente aux Saoudiens. Mais la réalité ce seront des Saoudiens avec CGA-CGM. Et peut-être les Indiens via un petit pourcentage ou un sponsoring avec un milliardaire indien, a ainsi récemment expliqué l'ancien de la chaîne L'Équipe. Ce que l'on me garantit, c'est qu'une officialisation de la vente est inéluctable. Mes sources me le disent toutes. Rodolphe Saadé aux manettes. A en croire le quotidien du sport, le milliardaire indien en question ne serait autre que Caran Adani, fils de Gotham Adani, qui dirige les opérations aéroportuaires du groupe Adani. L'entreprise est l'un des partenaires privilégiés de la société CMA-CGM Compagnie Maritime d'affrêtement Compagine Générale Maritime. Présidé par Rodolphe Saadé. S'il assure ne pas être intéressé par le rachat de l'Olympique de Marseille, dont il est devenu le sponsor principal cet été, le milliardaire français aurait fait le lien entre les Saoudiens et les Indiens et devrait compter parmi les investisseurs. Et l'affaire pourrait aller vite puisque la vente pourrait être bouclée avant janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.